Voilà, bien chers amis, bienvenue à ce cours de catéchisme pour adultes. Ce cours est un cours que j'ai fait dans les années 85 pour les catéchumènes, fort nombreux, puisque j'arrivais à baptiser jusqu'à 30 personnes à la veillée pascale et je n'arrivais plus à les prendre un par un. Il a d'abord eu une version orale directe à Paris, ensuite où je remettais déjà les feuilles que vous avez, ceux qui veulent d'ailleurs les feuilles pourront les commander en nous écrivant, on les enverra. Et puis je l'ai fait sur cassette audio, enfin sur disque audio. Et puis cette année, puisque j'ai la joie de pouvoir le donner aux séminaristes de première année du séminaire Saint-Vincent de Courtalin, eh bien j'ai décidé d'en faire une version vidéo. Et donc chaque semaine vous aurez une vidéo qui paraîtra sur le blog de la Bellaguerie et où vous aurez une leçon supplémentaire. Il y a 35 leçons dans ce cours, donc il ne faut pas traîner. C'est un cours de catéchisme pour adultes, c'est du catéchisme, ce n'est pas de la théologie, ce n'est pas de la philosophie, mais c'est un cours de catéchisme pour adultes, ce n'est pas pour les enfants. Et on donnera toute la philosophie et la théologie qu'on peut, sachant qu'on reste quand même dans un cours de catéchisme, ou de catéchèse puisque c'est oral et c'est direct. Donc je ne fais pas de autre introduction, je présenterai ce cours sur mon blog, et puis on attaque tout de suite la première leçon. A chaque leçon vous avez un résumé de cette leçon. La première leçon est très simple, c'est de présenter la doctrine catholique, tout simplement. Et après nous commencerons à étudier cette doctrine catholique dans un ordre que nous allons voir tout à l'heure. Et la première question qu'on va se poser, qu'est-ce qu'un catholique ? Qu'est-ce qu'un catholique ? On ne sait plus très bien dans ce désert catéchétique dans lequel nous nous trouvons depuis 30 ou 40 ans, en France en particulier, on ne sait plus très bien qu'est-ce que c'est qu'un catholique. Alors la première chose que nous disons, c'est qu'il y a trois conditions pour être catholique. Et catholique, celui qui satisfait à ces trois conditions, à ces trois réalités. La première, c'est le baptême, c'est qu'il a reçu le sacrement de baptême. Et catholique, quelqu'un qui est baptisé du sacrement de baptême, c'est-à-dire dans l'eau. Et c'est ce qu'il distingue, le différencie des païens, de ceux qui ne sont pas baptisés. Païens n'est pas péjoratifs, ça veut dire ceux qui habitaient la campagne, par rapport à ceux qui habitaient dans les villes. Et les apôtres ont plutôt évangélisé et baptisé les villes. Première condition pour être catholique, être baptisé. Deuxième condition pour être catholique, avoir la foi. Vous me direz, mais celui qui est baptisé devrait avoir la foi. C'est exact. Cependant, il y a des gens qui ont reçu le baptême petit et qui ont perdu la foi. Ils n'ont plus la foi. Ils ne sont plus catholiques. Il faut avoir la foi pour être catholique. Voilà. Et celui qui est baptisé alors qu'il n'a pas la foi parce qu'il l'a perdue, c'est quelqu'un qui... C'est un apostat, c'est quelqu'un qui a refusé la foi. Il n'est pas non plus catholique. Être baptisé dans l'eau, le sacrement d'eau, le baptême, avoir la foi. Et troisièmement, c'est une conséquence du deuxième, de la foi, ben reconnaître qu'il y a une autorité dans l'Église. C'est-à-dire qu'on n'est pas catholique tout seul. Jésus-Christ a rassemblé, nous le verrons, les catholiques dans une Église. L'Église catholique, apostolique et romaine. Il faut au minimum, c'est une conséquence de la foi, que quelqu'un qui, à la foi, reconnaisse cet article de foi, cette vérité de foi, que Jésus-Christ a voulu, c'est les chrétiens, dans une Église, l'Église catholique. Autrement dit, qu'est-ce que c'est qu'un catholique ? C'est quelqu'un, un, qui est baptisé, professe la foi catholique, et reconnaît l'autorité de l'Église. Voilà ce que c'est qu'un catholique. Alors évidemment, la deuxième grande question qui se pose, ben qu'est-ce qu'on doit croire ? Parce que être baptisé, vous l'êtes ou vous l'êtes pas. Il se trouve que je parle à des séminaristes, et vous êtes tous baptisés, c'est une évidence. Bon. Et puis je pense que vous avez la foi. Mais qu'est-ce qu'on doit croire ? Qu'est-ce qu'un chrétien, qu'est-ce qu'un baptisé, un catholique, doit croire ? C'est la première question qu'on se pose. On va faire un an de catéchisme ensemble, ce qui importe, c'est que nous allons étudier la foi, toute la foi, rien que la foi, ben qu'est-ce qu'un chrétien doit croire ? Bonne question. Alors, nous pouvons répondre à cette question, deux choses. On doit croire ce que Dieu a révélé. C'est la révélation. Je vais y revenir. Et deuxièmement, mais ça ne s'ajoute pas, attention, on doit croire ce que l'Église nous enseigne. C'est la même chose. C'est pas deux choses qu'on doit croire. On doit croire ce que Dieu a révélé, et nous savons que Dieu l'a révélé, mais c'est la même chose, parce que l'Église nous l'enseigne. Ça, c'est très important à comprendre. On ne doit pas croire, est-ce que Dieu a révélé, est-ce que l'Église enseigne ? On doit croire uniquement ce que Dieu a révélé, la parole de Dieu. Mais qui nous donne la garantie que cette chose que nous croyons est bien révélée, c'est l'Église. C'est l'enseignement de l'Église. Donc, premièrement, nous devons croire ce que Dieu a révélé. Que signifie le mot « révélé » ? « Révélé » en latin, c'est « enlever un voile ». C'est « enlever un voile ». « Ré-vé-la-ré ». Imaginez que vous ayez une table, elle est pleine d'objets, mais il y a un grand drap, une grande couverture dessus. Vous ne voyez pas les objets qui sont dessus. Si je prends le drap, je l'enlève et j'aperçois tous les objets qui sont sur cette table. C'est ce que Dieu a fait avec nous. Il y a plein de mystères de Dieu, à commencer par Dieu lui-même, qui ne sont pas accessibles directement. Dieu s'est fait connaître, il a enlevé le voile qui nous cachait, ses vérités, le mystère de la Trinité, le mystère de l'incarnation, le mystère de la rédemption, etc. Donc, le mot « révélé » qui est très beau, « Retenez-le, Dieu a parlé aux hommes ». On appelle donc la révélation l'action de Dieu faisant connaître de sa propre initiative les vérités, toutes les vérités du royaume de Dieu. Et sans cette révélation, on ne pourrait pas les connaître. Alors, la deuxième grande question qui se pose, où se trouve cette révélation de Dieu ? Ces vérités que nous devons croire parce que Dieu les a révélées. Alors, la réponse est simple. La réponse est très simple. Ce n'est pas l'Église qui décide de ce qui est révélé ou pas, mais pas du tout. La révélation, ce que Dieu a dit, la parole de Dieu, elle se trouve dans deux sources, qu'on appelle les sources de la révélation. La première source de la révélation, c'est la Sainte Écriture. L'Écriture Sainte. L'ensemble des livres inspirés par Dieu et qui composent ce qu'on appelle la Bible. La Bible, c'est-à-dire le livre en grec, le livre qui contient tous les livres. En vérité, quand vous regardez la Bible, elle n'est pas faite d'un livre, elle est faite, je vais y revenir, je vais même l'écrire au tableau, elle est faite de 72 livres. Voilà. Ces livres, nous tenons avec l'Église qui nous l'enseigne, qu'ils sont révélés par Dieu, qu'ils ne contiennent donc aucune erreur et qu'ils ont été dictés par l'Esprit Saint. C'est une vérité de foi. Et c'est l'Écriture Sainte elle-même qui dit que ces livres sont révélés dans plusieurs passages d'entre eux. Voilà. Donc, première source de ce que Dieu a révélé, c'est l'Écriture Sainte. Alors là, si vous permettez, on va essayer de regarder très rapidement de quoi est faite la Sainte Écriture. La Sainte Écriture, c'est 72 livres, 45 de l'Ancien Testament et 27, si je sais bien compter, du Nouveau Testament. Voilà. On ne va pas énumérer tous les livres de l'Ancien Testament. Ce serait un peu long. Vous pouvez trouver ça dans n'importe quelle Bible. Disons qu'ils se sont divisés en trois catégories. Ça, c'est l'Ancien Testament. Voilà. Il y a les livres... Il y a le début, ça commence par la Genèse, voilà, le Pentateuch, etc. Et vous avez des livres historiques qui nous racontent l'histoire du salut. Voilà. Je ne les énumère pas tous. C'est les cinq premiers livres de la Sainte Écriture, la Genèse, l'Exode, le Nombre, les Nombres, le Lévitique et le Deutéronome. Et puis, tous les livres historiques, tous les livres historiques sont révélés. Je pense aux livres de Josué, je pense aux livres des rois, les quatre livres des rois, les livres de Samuel, c'est la même chose, et puis également les livres des Macchabées, tout ça, c'est les livres historiques. C'est la première partie. La deuxième partie de l'Ancien Testament, nous sommes toujours dans l'Ancien Testament, ce sont les livres sapiensios. Bon, ce mot est un peu compliqué, il ne faut pas vous affoler. C'est les livres qui nous parlent de la sagesse de Dieu. Voilà. Les livres sapiensios. Ce sont les livres écrits principalement par David et Salomon et quelques autres. Les psaumes, le livre de Job, le cantique des cantiques, le livre de la sagesse, etc., etc. Le livre de l'ecclésiastique, etc. Première catégorie, les livres historiques. Deuxième catégorie, les livres sapiensios. Et troisième catégorie, les livres prophétiques. Voilà. Les livres prophétiques, il y a les douze petits prophètes et surtout les quatre grands prophètes. Ça fait environ donc 16 livres prophétiques. Les quatre grands prophètes, on peut quand même les nommer. C'est Isaïe, Jérémie, Daniel, Ézéchiel, Ézéchiel. Voilà. Et après, vous trouvez les douze petits prophètes, dont Amos, Jonas, l'histoire célèbre de Jonas. Voilà les livres prophétiques au nombre de 16. Historiques, sapiensios et prophétiques, font les livres de l'Ancien Testament. Ils sont 45. Et là, s'arrête l'Ancien Testament. Passons maintenant, si vous le voulez bien, au Nouveau Testament. Et là, il serait bon qu'un catholique connaisse non seulement les 27 livres du Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament, c'est la grande lumière. C'est le Nouveau Testament qui nous donne le sens de toute l'Écriture. Parce que c'est le point culminant de la révélation de Dieu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Vrai Dieu et vrai homme. Voilà. Alors, ces 27 livres du Nouveau Testament, il serait bon qu'un chrétien les connaisse et qu'il les connaisse dans l'ordre. Dans l'ordre. Parce que quand il va chercher une référence dans le Nouveau Testament, s'il ne connaît pas l'ordre dans lesquels sont présentés ces livres, il va chercher très longtemps pour trouver une référence de Saint Paul. Alors, on va les énumérer. Ils sont 27. On va énumérer ces 27 livres du Nouveau Testament assez rapidement. Voilà. Ça commence évidemment par les 4 évangiles. La vie de Jésus-Christ racontée par 4 auteurs différents. Le premier est Matthieu. Le second est Marc. Le troisième est Luc. Et le quatrième est Jean. Quatre évangiles. C'est de là écrits dans les années 55-60, celui-là 10 ans plus tard et celui-là 25 ans plus tard à la charnière à la fin du 1er siècle. Voilà. Ce sont des auteurs révélés. C'est les 4 livres, les premiers du Nouveau Testament qui nous enseignent la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. J'efface 4 évangiles, suit les actes des apôtres. C'est la vie de l'Église, de la jeune Église naissante. C'est normal qu'ils suivent immédiatement les 4 évangiles. Dès que Jésus a vécu et mort et ressuscité, eh bien l'Église est créée le jour de la Pentecôte et les actes des apôtres nous racontent cette période de la fondation de l'Église par les 12 apôtres que Jésus s'est choisis. Voilà. Après cela, il y a de très nombreuses épîtres. Voilà. Très nombreuses épîtres. Alors, il y a 14 épîtres de Saint Paul. Voilà. Saint Paul avec Saint Pierre le plus grand des apôtres et celui qui a écrit le plus grand nombre d'épîtres. À lui seul, il en a fait 14. Je ne vais pas vous les énumérer toutes, mais essayez-vous en regardant une Bible de les apprendre et de les apprendre dans l'ordre. Voilà. les Romains, c'est la première, deux lettres aux Corinthiens, Philippiens, Galates, Colossiens, Éphésiens, et puis deux lettres aux Thessaloniciens, j'essaye de les donner dans l'ordre, et puis deux lettres à Timothée, une petite à Philemon, et finalement, pour finir, la grande épître aux Hébreux. Nous sommes à combien de livres du Nouveau Testament ? 4 et 1, 5 et 14, si je sais bien compter, ça nous fait 19. Il nous manque deux épîtres de Saint-Pierre qui sont dans l'ordre après les 14 de Saint-Paul dans le Nouveau Testament et puis trois épîtres de Saint-Jean. Trois épîtres de Saint-Jean. Et puis, une épître, une seule, de Saint-Jacques, le mineur, premier évêque de Jérusalem. Et puis, une épître de Saint-Jude. Voilà. Voilà toutes les épîtres. Si vous comptez bien, les épîtres, il y en a 14, 16, 19, 20, et 21 épîtres. Et puis, il nous reste un dernier livre écrit par Saint-Jean, l'Apocalypse de Saint-Jean. C'est le dernier livre de la Sainte Écriture. Calculé, tout ça fait 27 livres du Nouveau Testament plus les 45 de l'Ancien Testament, ce qui nous fait 72 livres. Alors, ce que je vous conseille, c'est d'apprendre, d'apprendre l'ordre des épîtres de Saint-Paul. Ça vous aidera énormément pour retrouver très facilement une citation. Tous ces livres, nous l'avons dit, sont inspirés par le Saint-Esprit et sont totalement exants d'erreurs. Et c'est une grâce immense que d'avoir la Bible garantie dans tous ses chapitres d'inérance, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle ne comporte aucune erreur possible. Pourquoi ? Parce que le principal auteur de ces livres, ce ne sont pas les hommes, c'est l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Voilà la première source de la révélation. Qu'est-ce que Dieu a dit ? C'est la révélation. Il l'a dit où ? Un, dans la Sainte Écriture. C'est la parole de Dieu. Mais ça ne suffit pas. Il y a aussi une tradition orale qui est la deuxième source de la révélation. Tout n'a pas été écrit de ce que Dieu nous a dit. Il y a des choses qui se sont transmises oralement. Et principalement pour nous, catholiques, ou ceux qui veulent le devenir, les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et des apôtres. Elles ont été transmises de façon orale jusqu'à nous. Par qui ? Par les gens habilités à le faire, c'est-à-dire les successeurs des apôtres. Les évêques, le pape principalement. Ce qui fait qu'il y a dans l'Église des choses enseignées qui sont révélées de Dieu mais qui ne sont pas dans la Sainte Écriture. Qui ne sont pas dans la Sainte Écriture. Ou en tous les cas qui ne sont pas de façon explicite dans la Sainte Écriture. Voilà. En particulier, beaucoup de choses de la liturgie. en particulier, vous savez que l'Église se permet quelquefois de définir une vérité que Dieu a révélée et qui ne se trouve pas dans la Sainte Écriture. Ce qui prouve bien qu'elle a une autre source pour savoir ce que Dieu a révélé. Voilà. Et c'est la... Je prends par exemple le dogme défini de l'Immaculée Conception. Alors c'est vrai qu'il y a plein de références possibles dans la Sainte Écriture que la Vierge Marie ait été conçue sans aucun péché en particulier sans le péché originel bien sûr. Eh bien, c'est révélé de Dieu. C'est un dogme de la foi catholique. Il se trouve dans la Sainte Écriture mais de façon très ténue, pas explicite. Mais l'Église a un pouvoir de, non pas d'inventer une vérité révélée mais de nous dire par sa tradition que Dieu a bien révélé cela. L'équivalent pour l'assomption de la Vierge Marie. La Sainte Vierge est montée au ciel à la fin du cours terrestre de sa vie pour citer les paroles du pape Pie XII et cette vérité n'est pas dans la Sainte Écriture. Et un chrétien doit absolument la croire. Elle est révélée de Dieu. Quelle est la plus importante de ces deux sources de la révélation ? Les deux bien sûr. Mais celle qui a une priorité qui est primordiale c'est la tradition. La tradition orale. Et la meilleure preuve c'est que la Sainte Écriture n'a pas existé tout de suite. Les premiers livres du Nouveau Testament ce sont les épîtres de Saint Paul en particulier les deux aux Thessaloniciens. Voilà. Mais avant l'écriture des livres du Nouveau Testament il y avait déjà des chrétiens. Et ces chrétiens avaient la foi. Ils avaient donc une adhésion à ce que Dieu a révélé. Or l'écriture sainte en tous les cas du Nouveau Testament n'existait pas. Donc il y a à la limite si on pouvait se passer si on pouvait se passer d'une des deux sources de la révélation ce serait bien malheureux qu'on n'ait pas la Sainte Écriture. Mais si on pouvait se passer d'une des deux sources de la révélation ce serait de l'écriture sainte. Car au fond c'est cette tradition orale véhiculée par notre Seigneur Jésus-Christ et ses apôtres qui a été finalement écrite par ses apôtres. Vous voyez d'ailleurs soit dit entre parenthèses je ne l'ai pas dit tout à l'heure que derrière chaque livre révélé du Nouveau Testament il y a un apôtre. Car les apôtres sont des prophètes. Ils peuvent parler directement au nom de Dieu. Les derniers prophètes il n'y a plus de prophètes maintenant c'est fini. Il n'y a pas de prophètes dans l'église. Le charisme de prophétie s'est arrêté avec la mort du dernier apôtre c'est à dire Saint Jean. Mais les apôtres étaient prophètes. Ils peuvent parler directement au nom de Dieu. Ils sont comme les prophètes de l'Ancien Testament. Et bien plus puisqu'ils sont proches de la source et de la lumière qui est évidemment le Seigneur Jésus-Christ. Voilà nous devons croire ce que Dieu a révélé ça se trouve dans l'Écriture sainte et dans la tradition orale véhiculée depuis notre Seigneur Jésus-Christ et ses apôtres jusqu'à nous. Rapidement cette révélation elle a eu trois étapes historiques. Il y a une révélation primitive qu'admettent tous les théologiens catholiques. C'est à dire que c'est cette révélation avant les prophètes de l'Ancien Testament et avant notre Seigneur Jésus-Christ et les apôtres c'est cette révélation primitive. Il y a une révélation primitive et elle se trouve un peu partout. Les premiers hommes n'étaient pas des batraciens des poissons et des singes c'étaient des hommes créés dans une grande beauté c'est ce que nous dit la Sainte Écriture parfaitement équilibrés et plein de grâce et de science voilà d'ailleurs c'est un des éléments de la révélation primitive c'est qu'au début de l'humanité il y a eu un âge d'or vous trouvez ça dans toutes les civilisations il y a eu un âge d'or et après l'homme à cause du péché s'est dégradé s'est dégradé mais vous avez une révélation primitive la Genèse nous dit que tous les soirs Adam et Ève conversaient avec Dieu à la brise du soir c'était pas les hommes des cavernes ça c'est après ça c'est la dégradation du péché qui fait que l'homme s'est détruit lui-même en quelque sorte alors vous avez sur tous les continents et dans toutes les civilisations des restes de cette révélation primitive par exemple l'existence d'un âge d'or au tout début de l'humanité vous trouvez ça dans la mythologie grecque vous trouvez ça en Inde vous trouvez ça en Chine vous trouvez pas dans la mythologie grecque c'est l'histoire de Pandore la boîte de Pandore c'est très amusant c'est cette femme qui est très curieuse comme toutes les femmes Pandore on lui offre un coffret une boîte et on lui dit surtout elle est très heureuse cette Pandore elle vit l'âge d'or elle a qu'un des fautes c'est qu'elle est curieuse voilà et on lui dit mais n'ouvrez surtout pas cette boîte parce que tous les fléaux les pires calamités vont se répandre sur la terre alors Pandore est là devant cette boîte et finalement comme les femmes sont un peu curieuses je vous le disais elle finit par ouvrir cette boîte et là c'est la fin de l'âge d'or tous les maux les calamités les morts les guerres les divisions la cruauté tout la saleté se répandent sur la terre elle est catastrophée et puis finalement elle regarde au fond de la boîte qui est vide et elle trouve juste un petit mot écrit l'espérance bon vous voyez bien que cette mythologie grecque là c'est un copier-collé du récit de la Genèse cette Pandore c'est Ève avec le péché originel et qui a amené par sa faute tous les maux sur la terre par exemple autre chose le déluge est raconté pratiquement dans toutes les civilisations l'existence d'un âge d'or d'abord et une décrépitude du genre humain est raconté dans toutes les civilisations l'existence du déluge est raconté dans toutes les civilisations c'est pas un hasard c'est qu'il y a au début de l'humanité c'est ce que nous appelons la révélation primitive des vérités que tous les hommes savent parce qu'ils se les sont ils se les sont transmises et d'ailleurs Moïse l'auteur des premiers livres dans l'écriture le Pentateuch reprendra ses traditions bien sûr parce que Moïse n'était pas là au moment du déluge et il n'était pas là au moment de la création c'est la première étape de la révélation c'est la révélation primitive faite aux premiers hommes Adam et Ève et à leurs successeurs deuxièmement c'est la révélation mosaïque de Moïse le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament voilà alors je ne mets de temps et des prophètes c'est tout l'Ancien Testament Dieu devant l'effondrement moral de la nature humaine reprend les choses en main qu'est-ce qu'il fait il envoie des prophètes des prophètes des prophètes tous dans un petit peuple le peuple juif en Palestine voilà repris en main par Dieu quand commence cette deuxième partie de la révélation la révélation mosaïque elle commence avec Abraham Abraham Isaac Jacob l'immense Moïse ses successeurs finalement les rois d'Israël dont certains sont prophètes comme David et Salomon et puis tous les prophètes voilà et enfin la pleine lumière après avoir envoyé des prophètes et des prophètes pendant des centaines et des milliers d'années Dieu nous envoie son propre fils Jésus-Christ notre Seigneur c'est la révélation chrétienne c'est la pleine lumière c'est le soleil c'est Dieu lui-même qui vient au secours de notre humanité c'est la troisième étape de la révélation c'est la révélation chrétienne notre Seigneur Jésus-Christ et ses apôtres je vous l'ai dit tout à l'heure les apôtres sont des prophètes et c'est des prophètes beaucoup plus j'allais dire puissants et efficaces puisqu'ils sont à la source de la lumière éternelle qui est le Christ Jésus voilà ce que nous devons croire tout ce que Dieu a révélé qui se trouve dans la Sainte Écriture et dans la tradition orale pourquoi moi je me dis traditionnaliste parce que je veux rester catholique c'est tout tout chrétien est traditionnaliste il est pour la tradition c'est une des deux sources de la révélation comment voulez-vous qu'un chrétien puisse se dire la tradition moi je m'en occupe pas c'est pas possible c'est une des deux sources de la foi catholique s'il veut avoir la foi catholique on doit suivre la tradition c'est même pas à discuter et nous avons dit qu'on doit croire tout ce que Dieu a révélé et que l'église nous enseigne attention ça fait pas deux choses ça n'en fait qu'une comment l'église nous enseigne elle invente pas des vérités l'église elle les prend dans les sources c'est très important à comprendre ça elle les enseigne comment par cette chose qu'on appelle et là il faut bien comprendre qu'on appelle le magistère voilà le magistère si on a compris ce que veut dire le mot magistère et bien on comprend très bien quel est le rôle de l'église dans la foi des chrétiens voilà magistère sans eux en latin c'est le maître d'école voilà c'est le maître d'école en ce moment je vous donne un petit cours je suis un maître un maître d'école voilà ce pouvoir qu'a l'église et bien c'est le magistère accent accent grave voilà le magistère qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que quand il y a un professeur qui enseigne vous regardez et vous écoutez vous regardez ce qu'il écrit au tableau et vous écoutez ce qu'il dit c'est pas lui que vous croyez vous croyez ce qu'il dit en ce moment je vous montre le tableau qu'est-ce qu'il faut regarder moi ou ce qui a marqué au tableau évidemment ce qui a marqué au tableau c'est le rôle de l'église elle nous dit attention par son magistère ceci est révélé prenons le dogme fondamental du christianisme la divinité de Jésus-Christ voilà moi je vous enseigne et je vous l'enseignerai la divinité de Jésus-Christ voilà qu'est-ce que vous devez croire moi non vous devez croire ce que je vous dis c'est le rôle de l'église c'est pour ça qu'entre ce que Dieu a révélé et le magistère de l'église c'est pas deux choses à croire c'est ce que Dieu a révélé que l'église nous enseigne et heureusement qu'il y a l'église heureusement qu'il y a l'église sinon on n'y arriverait pas on n'y arriverait pas chacun pourrait prendre l'écriture sainte et comme c'est arrivé souvent au cours de l'histoire et puis nous dire ah ben c'est ça qu'il faut croire voilà par exemple Luther Luther arrive au 16ème siècle et Luther nous invente une thèse invraisemblable invraisemblable que on est sauvé on ira au ciel uniquement parce qu'on a la foi c'est vrai que la foi est le principe du salut très bien Luther avait raison là dessus mais qu'on puisse vivre n'importe comment et même très mal et quand même être sauvé par Dieu sans repentir sans restant et même plus on fait de mal disait Luther et mieux ça vaut ça la foi est encore plus grande bon c'est quand même cocasse voilà et Luther avait de très bons arguments parce que quand vous prenez certaines phrases de Saint Paul on a l'impression que c'est Luther qui a raison voilà seulement vous comprenez que cette vérité absolument monstrueuse qu'un homme peut vivre comme un patachon toute sa vie sans aucune repentance sans rien et puis toute manière du moment qu'il a la foi il peut faire tous les crimes qu'il veut c'est pas c'est pas dans la tradition ça et heureusement que l'église nous a dit ce que Dieu a révélé c'est pas ça du tout voilà donc vous voyez le magistère de l'église est une chose absolument essentielle essentielle et pourquoi les catholiques pourquoi la foi catholique est très elle est notoire elle est la même depuis 2000 ans elle est enseignée au 20ème siècle au 21ème siècle comme au 1er et au 2ème à cause de l'église si elle n'est pas l'église il y a longtemps que la vérité catholique se serait répandue dans toutes les erreurs et on voit bien l'église la vérité de Dieu la révélation se maintient intégralement dans et par l'église catholique et voilà pourquoi pour être catholique il faut un je me retombe sur mes pieds il faut un être baptisé du baptême d'eau deux il faut avoir la foi c'est à dire croire tout ce que Dieu a révélé tout et puis trois reconnaître l'autorité de l'église spécialement dans cette capacité que l'église a de nous dire par son magistère ce que Dieu a révélé voilà alors nous allons commencer ce cours de cas de l'échisme mais on va regarder un petit peu où on va mettre les pieds pendant cette année il y a 35 leçons je vous l'ai dit nous sommes dans la première leçon qui est une leçon introductive pour savoir qu'est-ce que c'est que la doctrine catholique et où est-ce qu'on la trouve la doctrine catholique se trouve dans le catéchisme qu'est-ce que c'est que le catéchisme le catéchisme c'est l'exposé simple simple le catéchisme c'est l'exposé simple de la doctrine catholique c'est pas un cours de philosophie ou de théologie c'est l'exposé des vérités de la foi catholique voilà autrement dit un catéchisme n'est pas chargé de démontrer tout ce qu'il affirme ça c'est une science la science comme disent les philosophes excusez-moi un tout petit peu de philosophie c'est la connaissance certaine par les causes un scientifique doit démontrer tout ce qu'il affirme chaque fois sinon c'est pas un bon scientifique c'est un peu un charlatan voilà le catéchisme n'a pas besoin de démontrer il nous dit voilà ce qu'il faut croire et ce que l'église enseigne c'est très important c'est simple le catéchisme vous êtes séminariste pour voilà et donc un séminariste fera étudieras deux grandes sciences la philosophie et la théologie et là il faudra démontrer tout ce qu'on affirme c'est pas le cas du catéchisme le catéchisme c'est fait pour les petits c'est fait pour les humbles c'est fait voilà il faut savoir quelle est la vérité de Dieu c'est très important on n'a pas besoin dans le catéchisme pour les enfants on a la certitude de Dieu on n'a pas besoin de leur démontrer tout ce qu'on affirme en philosophie oui en théologie oui voilà il y a trois parties dans le catéchisme c'est très important parce que c'est le plan non seulement de tout cours de catéchisme mais de ce que nous allons faire toute cette année il faut donc bien savoir quel est le plan de la doctrine catholique voilà il y a trois parties dans la vérité et dans le catéchisme conséquemment la première partie c'est le dogme c'est ce que je vous disais déjà à propos de la révélation c'est les vérités que nous devons croire voilà c'est la première partie d'un catéchisme première c'est pas la peine si on croit à rien on reste chez soi il n'y a pas de morale il n'y a rien il n'y a pas de suite voilà on va planter la vérité et la vérité d'un chrétien c'est ce que Dieu a révélé c'est l'objet de la foi catholique donc la première partie qui nous retiendra un trimestre à peu près c'est l'ensemble des vérités que nous devons croire et comme je vous le dirai tout à l'heure elles se trouvent toutes dans le crédo autrement dit nous allons suivre au tout début de ce cours le crédo c'est d'ailleurs le je crois en Dieu puisque notre première partie c'est l'étude de ce qu'on doit croire notez bien que ça correspond à la vertu de foi c'est très beau ça il y a trois grandes vertus télogales nous le reverrons la foi l'espérance et la charité la première partie du catéchisme qui étudie le dogme c'est à dire les vérités à croire correspond à la vertu de foi la deuxième partie du catéchisme catholique et qui est comme ça caractéristique ce sont les moyens de salut la grâce la prière et les sacrements correspondant à la vertu d'espérance ceci est très important chers amis très important si vous regardez les autres religions elles ne comportent pas cette partie de quoi sont faites les autres religions elles sont faites souvent d'un dogme rudimentaire et d'une énorme morale toutes les religions extrême orientale le judaïsme un peu actuel l'islam sont faits de très peu de dogmes de vérité et d'une énorme morale pour l'islam pour l'islam c'est connu c'est la charia bon il n'y a pas dans ces religions cette deuxième partie quel est le but de cette deuxième partie c'est de c'est pas seulement de croire des vérités de dieu et puis de lui obéir c'est de faire un avec dieu c'est d'avoir une vie avec dieu c'est d'avoir un échange avec dieu c'est de vivre au diapason de dieu c'est ça que dieu veut finalement plus encore plus que la morale si dieu existe première partie c'est vrai qu'on ne peut pas faire n'importe quoi quand on pense que dieu existe ça c'est une évidence mais est-ce qu'on en a les moyens et est-ce que le plus important n'est pas d'être avec dieu d'aimer dieu de le servir et tout c'est la deuxième partie il y a entre dieu et un catholique une intimité et c'est cette deuxième partie dont jésus christ nous a donné les moyens et enfin il y a une morale dans le catholicisme bien sûr dans la foi catholique comme dans tout et ça correspond à la charité si nous faisons le bien c'est parce que nous aimons dieu sinon ça n'a pas de sens pour finir quelques petits points j'ai déjà dit que le catéchisme et la théologie n'était pas la même chose la théologie est une science elle doit démontrer ce qu'elle affirme par les causes et le catéchisme non voilà évidemment que un théologien doit avoir la foi c'est la lumière du théologien un théologien qui a perdu la foi il n'existe plus voilà deuxièmement catéchisme et catéchèse alors là vous ne vous laissez pas impressionner par les mots le catéchisme c'est ça c'est un livre écrit où il est la doctrine catholique voilà et c'est récent les catéchismes ça date de l'imprimerie avant l'imprimerie il n'y avait pas de catéchisme c'est à dire de livre écrit voilà et il y avait quoi donc il y avait la catéchèse c'est l'enseignement oral là puisqu'on est en train de faire une vidéo qu'est-ce qu'on fait ? moi je fais de la catéchèse alors évidemment ça fait beaucoup mieux dans les salons parisiens quand vous dites je vais au catéchisme on vous prend pour un imbécile comment vous êtes adulte vous faites encore du catéchisme comme les gamins tandis que vous avez des gens dans le 16e arrondissement 17e ils disent moi je vais au cours de catéchèse alors ça fait beaucoup mieux c'est plus c'est plus gratifiant en vérité c'est la même chose et puis si moi j'annonce ça comme un cours de catéchisme pour adultes parce que c'est un peu écrit en vérité ce que je suis en train de vous dire c'est de la catéchèse catéchèse c'est oral catéchisme c'est écrit enfin où sont les résumés de cette foi catholique et bien c'est ce qu'on appelle les symboles alors symboles ça n'a rien à voir avec le mot symbole que nous utilisons dans la langue moderne française le vert et le symbole de l'espérance rien à voir en grec symbolone ne vous laissez jamais impressionner par les mots c'est un résumé un résumé autrefois dans chaque leçon à l'école il y avait la leçon et puis un petit résumé et bien il y a des résumés des symboles de la foi catholique et en vérité il y en a trois très rapidement il y a trois symboles des résumés de la foi catholique le premier c'est celui des apôtres voilà comme son nom l'indique il nous vient directement des apôtres en vérité le symbole des apôtres c'est à dire le je crois en Dieu le plus court le plus simple celui que vous récitez au début de votre chapelet par exemple celui que vous récitez c'est la formule de foi du baptême de l'église romaine au premier siècle voilà quand un chrétien voulait être baptisé la première chose c'est qu'il devait dire sa foi et le moyen de dire sa foi c'était de dire ce résumé de la foi catholique le plus vieux le plus liturgique le plus ancestral dans l'église le je crois en Dieu voilà vous le connaissez tous j'espère je crois en Dieu le Père tout puissant créateur du ciel et de la terre et en Jésus Christ son fils unique etc il y a une légende une tradition qui a été rapportée c'est qu'il a douze articles comme il y a douze apôtres parce que vous n'êtes pas obligé de croire ça avant de se séparer les douze apôtres se seraient réunis après la Pentecôte pour dire on va faire une formule pour enseigner tous la même chose et ça aurait donné les douze propositions du symbole des apôtres le deuxième symbole qui est officiel il y a trois symboles trois résumés de la foi catholique officiels dans l'église catholique le deuxième c'est le symbole de Nicée voilà suite à l'hérésie d'Arius qui niait la divinité de Jésus Christ dans les années 310 15 etc s'est réuni en 325 à Nicée une des villes de l'Empire d'Orient à côté de Constantinople un concile œcuménique où il y avait tous les évêques de la terre enfin invités en tout cas 318 pères et ils ont condamné Arius qui dit qui est la divinité de Jésus Christ et ils ont précisé précisé la foi catholique dans ce magnifique symbole de Nicée encore appelé symbole de Nicée Constantinople parce qu'il a été repris au concile de Constantinople 60 ans plus tard voilà ça c'est le crédo que vous chantez à la messe c'est celui de la messe c'est pas celui du chapelet il est un petit peu plus long et il insiste sur la divinité de Jésus Christ vrai Dieu né du vrai Dieu lumière né de la lumière engendré non pas créé tout ça c'est le symbole de Nicée celui de la messe symbole des apôtres celui de la formule baptismale celui de la messe symbole de Nicée et puis il y en a un troisième beaucoup moins connu que vous pourrez lire c'est le symbole de Saint Athanase attribué en tout cas à Saint Athanase Saint Athanase qui était le principal évêque s'étant battu contre l'arianisme c'est à dire contre Arius qui niait la divinité de Jésus Christ a encore produit un symbole plus long plus élaboré et qui porte son nom symbole de Saint Athanase où la divinité de Jésus Christ est encore encore davantage précisée que dans le symbole de Nicée donc trois formules officielles de la foi catholique symbole des apôtres symbole de Nicée et symbole de Saint Athanase et voilà et voilà cette première leçon maintenant vous savez ce que nous allons étudier alors nous allons commencer la foi prochaine ben en suivant le Je crois en Dieu et le premier article du Je crois en Dieu c'est Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant créateur du ciel de la terre et voilà pourquoi la leçon numéro 2 sera Dieu est-ce que Dieu existe son existence qu'est-ce qu'il est qui il est quels sont ses attributs je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine et je vous remercie merci